L'élève du cerveau continue, mesdames et messieurs, vous êtes sur Ziana TV, la chaîne au cœur de Diaspora. Un nouvel acteur, c'est Guy Maffiba. Guy Maffiba, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, Guy Maffiba, on vous a vu intervenir, là nous allons parler du voyage en fait de 2020 à Barzaville, on vous a vu intervenir directement auprès de monsieur Thierry, vous que vous avez eu au téléphone, déjà dans quelles circonstances avez-vous pu l'avoir au téléphone alors qu'il était en séjour à Barzaville-même ? Déjà, je dirais, je suis simplement, monsieur Thierry, c'est une vieille connaissance, on va dire, parce que comme j'ai souvent l'habitude de dire, le combat est à la fois sous terrain, il est visible et autre, donc c'est une vieille connaissance, un ami de monsieur Sassou-Guessot, et j'ai eu à le rencontrer, nous avons eu à le rencontrer deux fois, il nous a reçus, et c'est pour cette raison que j'avais la possibilité moi de l'appeler, et surtout pour que les gens comprennent un peu la nature, parce que ça a beaucoup jasé sur ma manière dont j'ai réagi par rapport à ce travail. Vous avez dit, monsieur Thierry, ce qui est surprenant, c'est que déjà que vous ayez pris votre téléphone de Paris, l'appeler alors que l'État à Barzaville peut-être avec des autorités comme on l'aise, est-ce que c'est quelque chose que vous avez calculé ou bien le monde que vous étiez dit, tiens, je vais peut-être l'interpréter directement, est-ce que c'était prémédité ou tout de suite improvisé ? Je dirais oui, prémédité, en fait ça part dans ce que nous faisons depuis pas mal de temps, je ne suis pas seul, nous avons un noyau, un petit groupe informel que nous avons dénommé Fimbo, vous avez la chicotte, c'est-à-dire vous avez là les amis du collectif s'assouffit, vous avez Auris, qui s'enmarque, ce collectif s'assouffit, Andréa, Cédric, pour vous et votre. Nous avons donc ce noyau dur qui a une fonction essentielle, évidemment dans le combat, c'est de réagir de manière instantanée à tout ce qui peut apparaître comme nous, une tentative de venir en soutien à ce monsieur qui s'appelle Sassoon Guisso. Alors, ce qui vient que dans cette structure-là, nous avons ce qu'on appelle une veille permanente. Cette veille permanente nous permet d'avoir des informations qui doivent déclencher, sinon enclencher des actions. Des actions et ce que j'ai eu à faire, c'est-à-dire appeler et mettre à la disposition des Congolais des numéros de M. Dominique Vipard et de M. Théron Michel, fait partie de ce mode opératoire. En fait, c'est un mode opératoire. Alors, dit. Parce que, tout simplement, nous avons estimé que la présence de ces messieurs, d'abord nous en nous a échappé, jusqu'à la dernière minute, d'ailleurs c'est chez vous, l'alerte a été sonnée du côté du journaliste Edith Smith, Eziana TV. Lorsque nous avons eu cette alerte, nous nous sommes dit, le film se met en marche et nous avons, bien entendu, enclenché ce mode opératoire qui consistait à faire échec, nous allons en venir, à l'escapade, on va dire, sauvage et raciste de ces messieurs à Bas-Unis. Alors, dit-moi, filma, ce qui a surpris les gens, c'est que vous avez pris un temps, on vous connaît assez virulent, mais là on était quand même dans une légèreté qu'on ne pourrait pas imaginer face à quelqu'un qui a quand même été député ici et dans ce pays. Vous savez, la réaction de non politique de mon niveau, effectivement, ça peut, ça pouvait surprendre, cette réaction, ça pouvait surprendre. Mais en même temps, l'acte qu'un adversaire, là en l'occurrence c'est des ennemis de notre pays, pose, là je réagis en tant que quelqu'un qui est blessé et je devais réagir comme ça. On va faire un petit historique, les dates ont des symboles forts, ça se passe en octobre quand même, n'oubliez pas, le 15 octobre 1997, M. Sassou Nguesso est embarqué par la France-Afrique pour le ramener au pouvoir. Là nous sommes quand ? Nous sommes 20 ans après, octobre 1997. Ce qui revient à dire, et ce sont les mêmes acteurs, c'est Dominique de l'Etat, qui était secrétaire général à l'Elysée en 1997, Chirac qui est président de la République, Jean-Luc Débré, ministre de l'Intérieur, Charles Millon est à la défense et Godefrain, qui n'était pas transparent là, mais qui est derrière. Vous savez qui est Godefrain à ce moment ? Godefrain est le président de la fondation Charles Desgoles. C'est pas de faire du hasard. Donc nous avons compris au sein du film Bocqueux, c'était quelque chose qui était prémédité de leur côté. Pourquoi ? Parce que ces gens estiment qu'il faut sauver le soldat Sassou. C'était en fait l'opération. Il faut sauver le soldat Sassou. Le soldat Sassou est isolé diplomatiquement, le soldat Sassou est asphyxié financièrement, le soldat Sassou se prépare en fait à faire échec ou à mater une implosion sociale. Et on voit les supposés gaullistes se retrouver à Brazzaville, pas pour aller s'occuper du martyr de Brazzaville. Parce que Brazzaville aujourd'hui c'est une vie martyrisée, comme disait le général Desgoles. Mais oui, Brazzaville est martyrisée, Brazzaville a faim, Brazzaville est affamée, Brazzaville n'a plus d'hôpitaux, Brazzaville est en état de siège. Et voilà ces messieurs comme Bommel, lorsque Sassou gagne la guerre entre guillemets, a dédébarqué en tant que pour aller honorer un gaulliste qui supposait Sassou, et aujourd'hui ils sont repartis de la même manière. Mais là, la difficulté c'est quoi ? C'est que les gars se sont tombés d'acteurs. Nous ne sommes plus les mêmes acteurs que 97, 20 heures après. Nous avons compris, nous avons compris qu'est-ce que c'est que le système Sassou et comment réagir face à ce système-là. Donc il faut que les gens comprennent cet historique-là. Nous avons compris le danger de ce voyage-là. Parce que ce voyage-là consiste à tout simplement à essayer de, à la fois, conforter Sassou par rapport aux Congolais, parce que M. Sassou c'est quoi ? M. Sassou dit aux Congolais qu'il maîtrise Paris. M. Sassou dit aux Congolais qu'il maîtrise le personnel politique français. Donc, pour une manière de... En fait, c'est une bataille psychologique. Il veut cantonner les Congolais. N'essayez pas sinon je... La France viendra à mon secours. C'est un peu l'objet de ce voyage. Et nous, on devrait prendre des dispositions pour faire échec à cela. Et une des actions que nous avons mis en place, c'est ce que nous appelons souvent l'appel patriotique. Et j'étais, je pense, le mieux placé. Vous déclenchez cet appel patriotique patriotique en utilisant la ratatière de l'eau. Alors, Guimafima, cet appel a été enclenché ou déclenché. On a vu les réactions. On vous a entendu. Déjà, quand vous l'avez au téléphone, qu'est-ce qu'il vous dit, M. Theroux, il reconnaît, il dit bien, oui, c'est des mots. Mais oui, on s'est apparné normal. Mais oui, à quel moment, en fait, en fait, c'était pas prévu. Je vais vous dire, je vais vous dire. Lorsque j'appelle M. Theroux, j'étais avec Eric Maguera, qui est aussi un compatriote. Nous étions dans un café. Et il était venu me voir et on discute là, je dis non, il faut appeler ce monsieur. Je lui dis dans le numéro, il appelle. M. Theroux ne prenait pas. Dominique Villepin ferme son téléphone. Alors, j'avais des compatriotes qui avaient appelé. Donc, vous avez, en fait, ce week-end, il y avait une cible. Les deux. Les deux. Les deux. Parce que, expressement, moi, j'ai mis son téléphone effectivement en ligne. Alors, lorsque les autres appelaient, ils ne prenaient pas. J'ai dit à M. Eric, je vais l'appeler. Je suis sûr qu'il va reconnaître mon numéro. Effectivement, quand j'appelle, je tombe sur lui. Quand je tombe sur M. Theroux, je suis... posé. Et je ne me dis pas, j'enregistre. C'est Eric Madiala qui enregistre un peu plus tard. Un peu plus tard, mais parce que, tout simplement, voilà. Parce que, au départ, je lui pose la question de savoir. Mais M. Theroux, pouvez-vous m'expliquer un peu les raisons de votre voyage à Brazavie ? Ils voulaient me raconter les histoires de Charles, de Gaulle et tout. Je dis à des messieurs aussi, dites-moi. Est-ce que Brazavie, capitale de la France libre, est enseignée dans les écoles françaises ? La réponse est non. Est-ce que le français lambda connaît ce que c'est que Brazavie, capitale de la meurt aujourd'hui à Brazavie, parce que le plus grand hôpital est fermé ? Vous savez qu'il y a 100 ans. Et je commençais comme ça à lister un certain nombre de le gars. Et il m'écoutait. Et puis, il revient encore à la chatte. Il me dit, non, monsieur, attendez, je veux... Alors là, je me suis dit, c'est un foutage de Gaulle. C'est un véritable foutage de Gaulle. Et je me suis souvenu de quelque chose, vous savez. Je l'ai su il y a longtemps. On m'avait dit un jour, Jacques Opangou, monsieur Jacques Opangou, un de nos ancêtres, enfin de nos anciens, avait eu un jour, parce qu'un député français lui avait manqué du respect, il a débarqué à Paris, il a giflé. Il a correctement giflé. Je me suis souvenu de ça. Je me suis dit, mais ces gens à nous prendre pour dire, mais c'est du racisme. Ils savent pertinemment que notre pays est dans cet état. Nous sommes en train de pleurer nos morts. Nous sommes en train de nous indigner face aux prisionniers politiques. Nous sommes en train de crier haut et fort à Paris ici pour qu'on arrête ces massacres dans le poule. Et il va, il va à Brazzaville pour aller soi-disant célébrer le général de Gaulle. Mais pourquoi on ne le fait pas à Paris ? Et mieux, avant d'enclencher toutes ces opérations, nous avons pris souhait d'appeler la Fondation Charles de Gaulle. On n'a plus la Fondation Charles de Gaulle. Mais on nous fait comprendre que, eux, cette activité, véritablement, nous ne maîtrisons pas. De toutes les manières, lorsqu'il y a une activité de la Fondation Charles de Gaulle, c'est sous le parrainage de la Fondation Charles de Gaulle. On s'est rendu compte qu'il y a certains membres, dont M. Godefroy, le président, chaque Godefroy, ancien ministre de la coopération, ancien des SAC, Service Action Civique, SAC, c'est un Barbousard. C'est eux qui a installé SAC en 97. Donc, c'est ces gens-là qui ont monté cette opération. Et lorsque nous avons tous ces éléments, on se dit, bon, comme ils veulent véritablement nous refaire le coup de 97, au moment où SAC est en difficulté, on va leur montrer que nous avons membres. Nous avons membres et on ne peut pas avoir du respect. Alors là, la majorité de connards, qu'ils portent plainte, on vit à Paris, on fait mal quand même, vous êtes sortis de vos goûts. Oui, oui, oui. Non, non, je ne suis pas sorti de même. Je l'ai dit, ce n'est pas par patience, ce n'est pas, non. Je l'ai dit expressement, sciemment, pour qu'ils comprennent le dégré de colère qui m'anime, et je crois qu'il anime la majorité des Congolais. On ne peut pas. Est-ce que ce que monsieur, ce groupuscule de pied nickelé a eu à faire à Brazzaville, ils peuvent le faire à Gaza ? Vous vous souvenez de ce qui s'est passé avec le Premier ministre, je ne sais pas, lorsqu'il est parti à Gaza. Juste un mot de travers. Il a été lapidé par les palestiniens. Parce que chez nous, on se dit, c'est les nègres bananiens, c'est les congolais, ils aiment le consul, ils aiment parler du bon français. A la rigueur, ça va passer. Par exemple, il me disait, monsieur, je vais arriver, on va discuter. Mais j'ai discuté deux fois avec ce monsieur. Je tais le nom de celui avec lequel nous étions, parce que nous étions dans les tractations souterraines. Ce monsieur, il sait ce qu'il nous a dit. Ce monsieur, il a reconnu que ce sont eux qui ont poussé s'asseoir à changer la constitution, qui l'ont accompagné, qui ont fait en sorte que ce hold-up électoral passe. Ce monsieur n'est pas n'importe qui. Le fameux Théry Hétéro Michel, il est le président quand même, l'ancien président du groupe parlementaire d'amitié France-Congo. Alors, il m'a fait mal, c'était surprenant pour les gens qui nous suivent quand même. En quoi ce voyage vous pose un problème ? Puisque le congol peut inviter ce qu'il veut. Dominique de Villepin, Michel Théropé, Valéa Bras-la-Ville, les honneurs d'Ami-Laba, vous l'avez bien dit, qu'ils étaient là dans un cadre boniste. Pourquoi ça pose un problème ? Pourquoi ça pose un problème ? Parce que nous sommes en politique et tout stade politique, notamment entre les relations entre la France et le Congo, n'est jamais à nous d'un. Ça c'est de un. De deux, pourquoi ça pose problème ? Parce que nous avons eu toujours avec ce groupe Task Force, comme j'appelle FIMBO, vous savez, nous avons mis en place une méthodologie de travail. On pose la question de savoir, c'est quoi le système de Sassou ? Le système de Sassou, c'est une pieuvre, tentaculaire. Ils ont comme ça, au niveau international, et c'est Jean-Yves Olivier qui le disait bien. On lui a posé la question, le rapport entre l'argent et Sassou. Il a dit, Jean-Yves Olivier, son ami, il dit que Sassou n'aime pas l'argent. Sassou utilise l'argent pour faire la politique. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui se passe avec Sassou en fait. Il a inondé, il a corrompu un certain nombre de décidents politiques, économiques et autres. Aujourd'hui, Sassou en difficulté. Ça fait plus d'une année que Sassou ne vient pas en France. Sassou en difficulté financière, en difficulté sur le plan politique, isolement et autres, se dit qu'il faut chercher les voisins moyens pour déverrouiller cela. Il a tout tenté, il n'arrive pas. Dernièrement, il a tenté avec le fameux Institut Schumann. Parce qu'il fallait passer par un réseau des macronistes, Madame O, Delphine O, il n'y arrive pas. Il a lancé le côté de Dominique Sonskal qui est en train de travailler. Et aujourd'hui, il est revenu maintenant sur son réseau gaulliste. Je vous cite là, Godfrey, pas par hasard. Il était ministre de la coopération. Dominique Sonskal était secrétaire général de l'Élysée en 1997. Ce sont ceux qui ont organisé le... Donc, nous, nous sommes en train de mettre, en fait, de matérialiser le décryptage du système. Sassou que nous avons réussi à mettre à nous. Il faut couper toutes les ramifications. Et une des ramifications, c'est ce que ça soit voulu réactiver. C'est-à-dire la ramification gaulliste. La ramification gaulliste, avec un peu d'argent, ils y vont. Vous avez vu comment ils ont été présentés à Brazzaville. C'est une délégation des parlementaires français, avec l'ancien premier ministre français. C'est ce qu'il est même à dire, reçu par... Sassou lui-même, je crois que c'était hier, reçu par la deuxième personne. On a vu le tapis rouge qui a été déclené. Voilà, voilà, voilà. Donc, tout ceci est fait dans un monde opératoire qui est orchestré par le régime de Brazzaville. Parce que Brazzaville, le citoyen, quand il regarde la télé ou foufou, il va dire quoi ? Akia, Sassou, finalement, a toujours ses relâchats avec Paris. Ce que les maux films nous racontent, c'est du pipeau. Vous voyez, il est pro-ministre. Voilà ! Et lorsque vous avez compris le système de Sassou, c'est comme ça qu'il faut mettre à nous ce système. Michel Thérault, Dominique de Villepin et tous les autres, ils n'avons pas de grand rentrer en France. Écoutez, nous... Il y a une plainte contre vous. Il ne pourra pas la porter plainte. Je l'ai relancé deux fois. Oui. Quand je l'ai traité de salaud et de connard, il a voulu... Il croyait m'intimider. Ah oui, je suis avec le premier ministre de la France. Je lui ai dit, vous et le premier ministre de la France, vous êtes des connards, des salauds, des voyous. Et je lui ai dit, je te rappelle mon nom, je m'appelle monsieur Guy Maffimba, portez-moi en plainte. Et je dis, je lui ai dit, je viendrai à Lyon te regarder en face et je te le dirai que tu es un voyou, tu es un connard. Qu'est-ce qui va se passer avant ? Après, ce qui va se passer après, c'est que déjà, un autre actif, je lui ai dit, l'ensemble des gardes de la diaspora qui ont mené cette action. Et je lance là une espèce de salam, comme on dit chez moi, à Poutopoto, à tous ses amis. Vous avez vu la réaction aussi de Ludovic Mbani, mon jeune frère Ludovic Mbani, qui m'a appelé, je lui ai donné l'humour, il a appelé, lui, il était un peu dans un cadre, dans un registre pédagogique. Mais bien entendu, il faut utiliser le bâton et la carotte. Et beaucoup ont multiplié. Monsieur Thérault et monsieur Delupin, ils étaient obligés de fermer leur téléphone. Et à Brazzaville, dites-vous bien, avec les réseaux sociaux, à Brazzaville, nos compatriotes, les vieux, finalement, c'était des pauvretis. Sassou, c'est un pauvretis. Il reçoit des gens qui sont des as-villes. Voilà ce que nous avons réussi à faire. Mais dans la suite, c'est quoi ? Un, ça va dissuader tous les pieds nickelés qui croient aller chercher l'argent qu'on croit en famille. Deux, on a envoyé un message à Sassou que nos services fonctionnent. Eh oui, c'est nos services qui fonctionnent. Parce que beaucoup se sont dit, mais comment ils ont les numéros ? Ah, c'est la question. C'est aussi la question. C'est la question, je pense, qui m'a dit pas. C'est pas le numéro qu'on trouverait dans les pages jaunes. Mais voilà, nos services fonctionnent. La diaspora, la diaspora, lorsqu'elle est, lorsqu'elle, lorsqu'elle est privilégie, véritablement des dossiers, on va dire des dossiers essentiels, peuvent faire du bon travail. Il suffit de convoquer les intelligences et de mutualiser les moyens. C'est ce que nous avons fait. Un petit noyau. Et c'est pas la première fois. Souvenez-vous de Madame Jolie, François Jolie qui devait embarquer dans l'avion au Washington. Comment on a mis en échec là, jusqu'à ce que la direction de TV5 était obligée de faire un communiqué. Souvenez-vous de Jean-Yves Olivier, dans Le Monde, il publie sa tribune libre le matin, le soir. C'est le jeu d'Andréa Bombay qui lui riposte. Voilà le travail, je pense, j'ai pas de leçon à donner, mais le travail à quoi devrait se consacrer la diaspora. Pour mutualiser les moyens. C'est une opération réussie. Écoutez, c'est pas la première, ça sera pas la dernière. Comme le disait un célèbre écrivain, la France-Afrique n'a pas dit son dernier mot. Nous aussi, on n'a pas dit notre dernier mot. Mais nous partons du principe qu'aujourd'hui, le pouvoir de Sassou, nous sommes en train, méthodiquement, mais sûrement, de couper toutes les tentacules, toutes les ramifications qui font la force de Sassou. Et je suis convaincu que beaucoup vont réfléchir à deux fois avant d'aller faire des escapades sauvages et racistes à Brazadou. Parce qu'on aura leur numéro, parce qu'on va leur faire des appels patriotiques, parce qu'on va les traiter de connards et de voyous. Et pour répondre véritablement à votre question, nous, nous, nous sommes en train de réfléchir peut-être demain, dimanche. Ils arrivent dimanche, nous avons donné des informations. Dimanche matin, on va les accueillir. Donc, ça signifie qu'aujourd'hui, si ils nous entendent, ils nous attendent. Oui, oui, oui. Dites à M. Théron-Michel, j'en profite pour dire à mon ami Théron-Michel et à l'ancien Premier ministre français, que nous serons très heureux de vous accueillir. Oui, de vous accueillir, en fait. Demain, oui. Demain, à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, nous irons les accueillir avec une grosse bande-d'oeuvre. Bienvenue de votre retour au Gondouane. Au Gondouane. Voilà. Voilà un peu le message qu'on voulait leur faire passer. Merci, Guimafima. Merci beaucoup et merci de me revoir. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez bien suivi, en fait, cette partie, cet entretien avec Guimafima. Nous revenions, en fait, sur l'appel que Guimafima, en fait, a lancé ici, vers M. Théron, puisqu'il a eu au téléphone et ça a été assez houleux. C'est un élément que vous trouvez sur le profil de Guimafima et sur les réseaux sociaux. Ça a été partagé sur Facebook. Une discussion assez houleuse. Il fallait bien décrypter pour bien comprendre comment est-ce que cette démarche a été menée et comment est-ce que ça a été ressenti du côté de Brazzaville et surtout aujourd'hui qu'elle va être l'accueil, en fait, de ces Brazzavillois de trois jours, M. de Villepin et consorts, quand ils vont revenir ici en France. Merci d'avoir suivi. Le live du samedi continue avec d'autres acteurs. Merci. 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 Merci.